Alors je crois qu'on a fait une vidéo récemment, je vous remettrai le lien en dessous, sur la façon dont Pierre Culas envisageait le travail des arpèges de 4 sons. On avait pris l'exemple sur Do 7ème, genre Do, Mi, Sol, Si bémol, en mettant tous les doigts les uns après les autres. Je vous laisse regarder cette vidéo, surtout regardez-la si vous n'avez pas vu avant de regarder celle-là. Et donc dans la suite de cette vidéo où il proposait de travailler par exemple Do 7ème en bossant sur l'idée de faire Do, Mi, Sol, Si bémol, je pense que c'est intéressant d'appliquer les mêmes principes de travail, mais en travaillant les renversements de ces arpèges de 4 sons. C'est-à-dire, au lieu de se baser pour Do 7ème sur Do, Mi, Sol, Si bémol, c'est intéressant de penser Mi, Sol, Si bémol, Do, à savoir tierce, quinte, septième fondamentale. Alors si j'applique ce même principe de travail, je vais prendre le Mi qui est là, et alors oui, je vais prendre une corde à vide, et je vais mettre le 1er doigt sur le Sol, et voilà, je vais faire Mi, Sol, Si bémol, Do, voilà, après je vais décrêter, je mets le 2ème doigt sur le Sol, le 3ème doigt sur le Sol, pour vraiment avoir tous les doigts T, voilà, bon alors, ce Mi là je l'ai fait, je vais prendre le Mi suivant, 1er doigt, voilà, donc là je fais mon arpège, avec ma tierce à la basse, 2ème doigt, ça va m'inspirer ça par exemple comme doigté, 3ème doigt, 4ème doigt, alors le Mi suivant ça va être celui-là, 1er doigt, je peux faire ça par exemple, 2ème doigt, 3ème doigt, 4ème doigt, le Mi suivant je vais pouvoir prendre celui-là, si je prends le 2ème doigt, ça va m'inciter à prendre une corde à vide, le Sol, 3ème doigt, je vais faire la même chose mais avec le 3ème doigt, voilà, 4ème doigt, c'est peut-être pas utile, voilà, après je vais avoir ce Mi là, bon là on va retomber sur les mêmes doigtés plus ou moins, sauf qu'il n'y a pas d'accord d'avis, 1er doigt, 2ème doigt, 3ème doigt, 4ème doigt, le Mi suivant ça va être celui-là, 1er doigt je peux faire ça par exemple, 1er doigt toujours je peux faire ça, 2ème doigt je peux faire ça, 2ème doigt je peux faire ça, 2ème doigt je peux faire ça, 4ème doigt je peux faire ça, voilà, le Mi suivant ça va être celui-là, je vais pouvoir faire ça, voilà, là c'est des doigtés, vous voyez je m'attache toujours à descendre comme je suis monté, 4ème doigt c'est pas la peine, bon etc, je pourrais aller prendre le Mi qui est là évidemment etc, bon après donc là je démarrais de la tierce, si je démarre de la quinte ça va me faire un arpège 2 Do7 du type Sol, Si bémol, Do Mi, ça va faire ça, 1er doigt sur le Sol, 2ème doigt sur le Sol, 3ème doigt sur le Sol, 4ème doigt sur le Sol, ok je prends le Sol suivant qui est ici, alors ça va me faire Sol, Si, ça c'est pas très pratique sur cette guitare, 2ème doigt, voilà donc là je commence mon arpège du Do7 par la quinte, ok, là j'ai un Sol aussi, 3ème doigt, 4ème doigt, ça c'est un peu chiant, il faut faire ça, voilà j'ai ce Sol là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, si je mets le 2ème doigt, je peux faire ça, si je mets le 3ème doigt, je peux faire ça par exemple, si je mets le 4ème doigt au démarrage, je peux faire ça, ou ça, voilà, si je démarre du Sol à vide là, je vais mettre le 1er doigt sur le Si bémol, ça va faire ça, le 2ème doigt sur le Si bémol, ça va faire ça, le 3ème doigt, ça peut faire ça, ou ça, si je prends mon Mi à vide, je prends le Sol qui est là, 1er doigt, 2ème doigt, 3ème doigt, 4ème doigt, 4ème doigt, ok, je vais prendre le Sol qui est là, je peux faire mon arpège de Do7 comme ça, si je mets le 2ème doigt, je peux le faire comme ça, si je mets le 3ème doigt, je peux faire ça, voilà, toujours pareil, chaque départ avec un doigt différent, on va vous aspirer un doigt différent, plus ou moins utilisable, mais voilà, c'est histoire de faire un travail complet, et enfin, je peux travailler le 3ème renversement de mon Do7, à savoir, commencer par le Si bémol, et faire Si bémol, Do, Ré, Mi, si je mets le 1er doigt, je peux faire ça, je peux faire ça aussi, en faisant l'extension de l'autre côté, si je mets le 2ème doigt sur le Si bémol, je peux faire ça, le 3ème doigt sur le Si bémol, je peux faire ça, le 4ème doigt sur le Si bémol, je peux faire ça, par exemple, je vais prendre ce Si bémol, 1er doigt, ça pourrait aussi être ça avec le Sol à vide, 2ème doigt, je vais faire ça, voilà, 3ème doigt, je vous l'épargne, Si bémol, 1er doigt, je prends celui-là, à la case 13, 1er doigt, 2ème doigt, 2ème doigt, 3ème doigt, 4ème doigt, je peux faire ça, par exemple, ou ça, Si je prends le Si bémol, 1er doigt, si je prends le Si bémol, 1er doigt, ou ça, 2ème doigt, 3ème doigt, 4ème doigt, voilà, ce Si bémol là, 1er doigt, je peux par exemple faire ça, 2ème doigt, je peux faire ça, 3ème doigt, je peux faire ça, 4ème doigt, ça m'emmène vers ça, Ok, je prends le Si bémol qui est là, 1er doigt, je peux faire ça, je peux aussi faire ça d'ailleurs, 2ème doigt, je peux faire ça, 3ème doigt, je peux faire ça, 4ème doigt, je peux faire ça, ok, je prends le Si bémol qui est en case 11, 1er doigt, 2ème doigt, toujours 1er doigt, toujours 1er doigt, mais avec un doigt T légèrement différent, 2ème doigt, je peux faire ça, 3ème doigt, je peux faire ça, 4ème doigt, je peux faire ça, voilà, bon, ça permet de faire un travail vraiment ultra complet, en pensant à des notes de départ différentes, puisque moi je trouve ça toujours un petit peu débile de commencer un arpège forcément par la fondamentale, comme je trouve ça débile de commencer une gamme de do majeur, sur une gamme de do mineur Pinta, sur un do, enfin voilà, il faut être capable de commencer ces petites entités sur n'importe lequel des degrés. Donc voilà, ça c'était un petit peu une déclinaison de la première vidéo, mais en renversant l'idée de base, en commençant par la tierce, le mi, la quinte, le sol, la septième, le Si bémol, évidemment, à terme, ça travaille en toutes les tonalités, et sur absolument toutes les natures d'accords possibles de 3 sons, de 4 sons, dont je mettrai la liste sous la vidéo, voilà, je pense que j'en ferai deux autres sur ce sujet du travail des arpèges. Sous-titrage Société Radio-Canada